Oui alors c'était une affaire très compliquée parce que pour apprendre les airs on n'avait aucune musique. Ce qu'on apprenait, on apprenait par les anciens qui chantaient dans les feschaunons. Il fallait avoir l'oreille. Et on n'était pas comme maintenant, là on va aux écoles on apprend à la musique. Là il fallait être vraiment doué pour pouvoir jouer de la clarinette. Et ça a démarré tout ça. Après les clarinettes on a commencé à faire des vols. On jouait en routine jusqu'à la fin de la guerre. D'ici que les allemands sont partis. Là quand on a formé des orchestres on a été obligé d'apprendre la musique. On était à quatre frères musiciens. Donc il y avait Marcel Gégou qui était un restaurant ici professeur de musique. Et on a tous passé par là. Et on jouait, on était assez doués parce que tous on jouait. Moi je jouais presque tous les instruments. Carinette, saxo, bignou, bombarde. Mais à Cordeaux je ne faisais pas de ce temps-là. Je faisais la batterie. Mon frère faisait l'accord d'étonique au départ. Et après, quand on a appris la musique, on a formé l'orchestre. Et pendant l'occupation, on parlait du bal clandestin. Quand il y avait une petite réunion à Pardon. On rassemblait quelques jeunes, de bouche à l'oreille. On se disait « Tiens, on va danser dans tel et tel coin. Chant ». Et tous les jeunes arrivaient danser comme ça. Il fallait faire très attention parce qu'on était surveillés. Premièrement par les allemands. Deuxièmement par les gens-là. On n'avait pas le droit de faire le rassemblement. Et un beau jour, on était à faire un bal clandestin et il y avait des municiens, bien sûr. Moi, j'avais un accordéon aussi, mais un tout petit diathomique. J'essayais d'apprendre quelque chose, mais je ne savais rien du tout. Puis tout d'un coup, il y en a qui me prend par l'épaule, c'était un gendarme qui est arrivé derrière mon dos sans que me rencontre. « Ah, mon gars, c'est vous qui amusez tout le monde là ». Et puis, il me dit « Venez avec moi ». Je suis parti avec eux. Et heureusement, j'ai trouvé un gars de plus lumineux qu'un qui était copain avec ces gendarmes-là. Ils lui ont dit « Non, non ». Et moi, je leur ai dit « Moi, je ne sais pas jouer ». J'essaie d'apprendre à jouer de l'accordéon. Je dis « Mais je ne sais pas jouer ». Bon, ça ne fait rien qu'ils me dit. « Donnez la voix d'accordéon ». Ils ont pris mon accordéon sur le dos et ils sont partis. Et je n'ai pas revu mon accordéon. Ce n'est pas les voleurs, mais ils ont oublié de le rendre. Rien à quoi ça se passait. Et c'était très compliqué parce qu'on était surveillés de tous les bords. Et bon, les déplacements, c'était pareil, les déplacements. Quand les Allemands sont partis, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. Il fallait toujours continuer avec ces vélos à moitié pourris. On crevait à bout de champ, on roulait à plat. Il fallait arainer. Quelquefois, on faisait engueuler en arrivant. Ils disaient « Ah, c'est d'ailleurs si vous avez vu jouer ». Alors, on disait « Ah, s'il n'est pas content, on le retourne ». Ça fait que les gens se taisaient, puis ils nous laissaient dans les kilomètres. C'était compliqué. Et donc, le soir, quand vous faisiez trois noces de rang, vous dormiez sur place ? On dormait sur place. On n'avait pas le droit d'aller dehors. On dormait sur place. À la fin du bal, on ramassait nos outils, on faisait un petit casse-croûte, puis là, vous trouvez la place pour dormir. Et là, demain matin, à peine jour, il fallait repartir pour faire quelques fois 10-15 kilomètres à la pièce, avec ces vélos-là, même plus. Et donc, là, tu faisais ça avec ton frère Félix ? Avec mon frère Félix. Et c'était pas rigolo, parce qu'on avait quand même une grosse caisse. De ce temps-là, c'était pas des petites caisses comme il y a maintenant. Il y avait des grosses caisses, des caisses qui faisaient 80 ou 90. Quand il y avait devant toi, tu étais en vélo, tu reculais presque autant que tu avançais. Ça te prenait, mon pauvre ami. C'était compliqué. On arrivait à acheter les maris en âge. Oh, c'était dur. Après, quand on a commencé à rouler en voiture, j'ai trouvé la première occasion. J'ai trouvé une elle était morte, quoi. On l'a réparée un petit peu, on restait en panne de temps en temps avec, d'ici qu'on a réussi à avoir une voiture neuve, quoi. Et alors, comment ça s'est passé quand c'était la fin de l'occupation, la fin de la guerre ? La fin de la guerre ? Là, on s'est mis à faire des balles. Il y a des salles de la guerre. Et puis, après, on est allé au loin. On était quatre miliciens, alors quatre frères. Alors, moi, j'ai joué avec un peu tout le monde. J'ai joué avec beaucoup de dyslexiaux, quoi. Et donc, il y a eu une fête pour la libération ? Il y a eu une fête pour la libération. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, sauf moi qui étais au lit. J'avais été arraché une grosse moelle, j'avais fait une numéragie. J'essayais la saignée. Toute la journée, j'étais au lit, j'entendais les cloches sonner et puis les gens chanter. Le jour de l'armistice. J'étais triste. J'étais triste. Oh, de tout. De tout. Ça braillait, ça buvait un coup. Oh, c'était la joie. Et moi, au lit. Ah, c'était triste. Et alors, j'étais tellement... J'avais un couteau avec moi, que dans la ferme, c'est les fermes qui... On dormait dans la grenile. Avec mon couteau, j'avais réussi à... J'ai été sculpteur déjà ce temps-là. À mettre les 8 mai 45 dessus, j'ai toujours dessus. Dans une étape. Et donc, ça avait dansé ? Ça avait passé le temps. Les gens avaient dansé ? Oh là là. Tout la nuit, tout la nuit. Les cloches sonnaient partout. Ah, c'était beau, hein. Et donc, comment ça s'était passé la soirée ? Oh, la soirée. Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais au lit, je ne sais pas comment, mais ils ont passé une... Ça arrivait, je pense, de chanter, danser, de boire. Et là, ça dansait quoi ? Ah ben non, c'était... Quand ça dansait, c'était les garottes, hein. Les garottes pour le corps et... Mais les garottes surtout. Ficelles, quoi. Ficelles. Ficelles de venche. C'est ce qu'on faisait les deux, hein. Nous, euh... Punevé et Kéris. Punevé était venche. Et Kéris était ficelles. Et puis une ficelle à Kéris. Et il y avait d'autres danses aussi ? Oui. Juste en avant, quand on a commencé à jouer, on a commencé à jouer des polkas, les... 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 Les pasos doubles, les... Tout ce qu'on a appris à l'oreille, puisqu'on ne pouvait pas... On entend les chansons, c'est bien. Ils avaient commencé à vendre des chansons, après la guerre, tout de suite. Et là, on allait les écouter. Parce qu'il n'y avait rien pour enregistrer, ni quoi que ce soit. Nous, pauvres gars, on sortait de la campagne, il n'y avait pas de route d'électricité. On n'avait rien, hein. Et son, ni son, ni quoi que ce soit. Il y avait des valses aussi, des choses comme ça ? Ah oui. Ah oui, les valses étaient très déjà connues, hein. Des anciens. Des valses, des tangos, et des polkas. Et avec des gamotes. Voilà. Le reste, il n'y avait pas beaucoup de danse... Qui chantait, hein. Scotish ? On ne nous honte pas beaucoup. On... 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 Après, ça a progressé, hein. Ça a commencé à... Ça a grandir, à faire des... 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 Formés de grands orchestres, et puis les... Des... 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 Aussi après. Des... 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 à dormir dans les douves le soir quand il y avait des rafles. Dans les quoi ? Aller dormir dans les douves, s'écarter de la maison, parce que quand il y avait des rafles, il fallait y passer. Pour ramasser les gens, parce que les gens... Les jeunes étaient déclarés par la mairie. La mairie avait l'obligation de déclarer les jeunes qui avaient un certain âge. Par exemple, les Allemands cherchaient de 18, 19, 20 ans. Ils donnaient la liste à la mairie et aux gendarmes. C'est les gendarmes qui allaient les prévenir. Tiens, vous allez les mobiliser, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Et c'est là que les gens prenaient le maquis. Ils ont mis de partir en Allemagne. Moi, j'avais un frère qui avait 22 ans, qui avait deux ans plus que moi. Et il avait eu son pactage, il a payé tout pour travailler en Allemagne. Il n'est pas allé. Et moi qui avais 20 ans, j'avais 22 ans, j'avais 20 ans. Quand on avançait des rafles, on était bien obligés d'aller se camoufler quelque part. Parce que mon père me disait, s'il ne se trouve pas Félix, arrêtez-vous, vous partirez avec. Ça fait qu'on était obligés de se cacher. On allait dans les prairies profondes ou dans la chambre en pente, où il y avait des doufs importantes de ce temps-là. On amelait une boîte de paille et puis on faisait de l'eau. On était tranquille. Avec une couverture par-dessus ? Oui, 2-3 couvertures, oui. Et donc la musique, après la libération, ça a explosé ? Non, ça a explosé. Les balles ont commencé, ça roulait partout. Au départ, quand il y avait un balle comme ça, par exemple à Pleuvée, on n'allait pas plus loin puisqu'on n'avait pas de quoi se déplacer. Il n'y avait pas moyen de commotion pour aller ailleurs. Si on disait, il n'y a pas la Pleuvée, on va tous à Pleuvée. Il n'y a pas la Pleuvée, on va à Pleuvée. Et quand tu arrivais dans un coin, même qu'il y avait un autre dans 10 km, tu ne pouvais pas te déplacer à pied. Tu restais sur place. Tu es dans celle-là où tu étais. Voilà notre petite misère.